À quatre pattes. Corruption de maguiar et fumée. Toi, tu expliques toutes sortes de positions de commandant, mon groupe, femme-là. Toi, tu ne vas pas en prison aussi. Ou bien tu es bête. Ça t'assoie pour dire, oui. Ils ont parlé, les petits blogueurs, ils ont parlé des couvertures des femmes. Ils ont dit comment ils ont mis leurs mains dans un couverture des femmes. Si la femme-là-même n'est pas venue s'assoir pour expliquer comment elle s'est permise de rentrer dans ma chambre pour venir vérifier ma sexualité, là. Je n'ai pas m'assoir pour dire comment il a mis ma main dans son couverture. Même des mains. Il a dit que même des mains, il a parlé de ça bien et puis vous ne pouvez rien créer. Vous pensez qu'il est mal, on a qu'à se lancer un défi. Que oui, toi, tu es le seul à pouvoir parler à le président. Qu'est-ce que oui, les petits blogueurs qui pensent qu'ils sont joueurs, donc s'ils ont un problème, le gouvernement va intervenir. Celle qui est partie à la marque, elle n'est pas bêtée. Celle qui est partie à la marque aujourd'hui, elle n'est pas bêtée. Elle est joueur, et puis ils l'ont pris pour l'amener à la marque. Donc, on est tous conscients que celui qui déconne, il peut aller à la marque, comme tout le monde. Personne n'est hors la loi. Nul n'est au-dessus de la loi, y compris toi. Y compris toi et ta soeur bête là, y compris vous deux là. Vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Voilà. Toi même, tu dis que tu as fait 15 mois à la marque, non. Ta soeur a déjà été interpellée par le procureur parce qu'elle disait beaucoup d'insanité. N'est-ce pas ? Maintenant, elle a fini de ça, elle est venue ouvrir elle-même son fumba pour donner au peuple. Que oui, il y a les petits blogueurs qui disent que parce qu'ils sont joueurs, ils pensent que s'ils ont des problèmes, on ne peut pas les amener en prison. C'est valable pour toi aussi. Si tu dis des conneries là, là, tu as déjà fait 15 mois là-bas, non. Donc, ça veut dire que tu peux retourner là-bas à tout moment. N'importe quoi. Moi, c'est vieux schnock là. Car moi, tu as fait une vidéo pour dire que les petits blogueurs du là, ils sont à deux pas de la marque. En tout cas, si moi, je suis à deux pas de la marque, c'est que toi-même, c'est que toi-même, tu es de là dans la marque. Bonsoir, Mme Diop. Si moi, je suis à deux pas de la marque, là, c'est que toi-même, tu es de là dans la marque, et puis moi, je suis en train de venir maintenant te trouver là-bas. Sous prétexte que oui, j'ai parlé de Poitou. Avant de parler de Poitou, là, qu'est-ce qui a été dit ? Ou bien tu es sourd. Quand il s'agit de ta famille, là, c'est normal. Tu penses que vous, vous êtes mieux que qui-même ? Ou bien passé, il parle, je ne rentre pas dans les insultes à toi, donc tu penses que tu es bête. Il faut venir me provoquer un parabole. Il est allumé d'une manière, là. Quand tu as que tu es dans mon affaire, tu vas rester tranquille. Tu n'es pas ici, ton camarade. Il faut venir me provoquer. Il est allumé, puis il est allumé, puis il est allumé au défi. Il est allumé et à Paris et à Bidjan. Tu ne peux même pas, tu ne peux rien créer, même. Tu dis que toi, tu peux causer à le président, non ? Mais il est allumé que tu n'es personne. Il dirige 10 000 pasteurs. C'est dans ta grosse tête, là, que tu diriges 10 000 pasteurs. Tu es bête, tu es malade. Y'a moi, je suis plaisanté, notoire, là. Y'a moi, lui, là. Tu as fait une vidéo pour dire, oui, les petits blogueurs se réjouissent parce qu'ils ont mis Naboudou en prison. Naboudou a cherché sa prison elle-même. Naboudou, là. Elle a cherché sa prison. Tout ce qu'elle disait, là, tu n'étais pas là. Tu n'entendais pas. Ou bien tu étais saoul. Tout ce qu'elle disait, là, tu n'entendais pas. Toutes les personnes qu'elle a enregistrées, là, pour mettre sur la toile, là, tu n'entendais pas. Tu n'étais pas là pour lui donner des conseils en ce moment, là. Tu n'étais pas là pour lui parler. Tu n'étais pas là pour lui parler. Tu ne savais pas qu'elle pouvait aller en prison en ce moment, là. C'est maintenant qu'elle a venu te faire semblant de faire des bénédictions pour elle. Hypocrite, gros grain. Moi, ça ne marche pas, moi, hein. Quand tu parles en parabole, là, moi, Dieu t'appelle pour te répondre dans la paix du Seigneur. Tu ne peux même pas créer, tu ne peux même pas casser oeufs face à moi. Elle te dit ça en même temps. Face à moi, là, toi, tu ne casses pas oeufs. Toi et toute ta famille est réunie. Vous ne cassez pas oeufs. Voilà. Maintenant, si tu dis que tu ne crois pas, là, je te mets au défi. Regarde-moi lui, là. Tu as fait une vidéo bête comme ça pour dire, oui, les blogueurs qui ont parlé de partout, des femmes, ils ont dit que, comment ils ont mis leurs doigts dedans. Quand toi, tu as traité l'autre fille, là, de gibier, là, tu ne sais pas, c'était pas une femme. Quand toi, tu n'es pas dit que tu as sois sur le plateau télé pour traiter la petite fille, là, de gibier, là, tu ne savais pas que c'était une femme. Ou bien quand il s'agit de ta famille, là, là, c'est normal, quoi. Quand il s'agit de ta famille, là, là, ça te fait mal. Quand il s'agit des autres, ça te sent que c'est normal. Quand il s'agit de toi, ta famille, là, là, c'est un problème. Mais quand ce sont les autres, c'est normal. Hein? Ce n'est pas si le plateau télé, toi, tu as dit que quelqu'un est gibier jusqu'à la police scientifique pour ça. Tu as été convoqué à la police scientifique. Tu n'es pas si menti, là-bas. C'est pour ça qu'on t'a laissé. Toi, tu as fait une vidéo pour expliquer la marmaille que tu as dit, là-bas, pourquoi on te laisse. Ou bien, il y a un vanupié, comme ça, tu peux t'adresser à qui, bêtement. Il ne faut pas me provoquer, hein? Il ne faut pas me provoquer, sinon ta bouche qui est là, j'en dirais, pour un chamellon, là. Je vais mettre ma mère dedans pour tirer, ça veut dire qu'elle est dans ta nuque. Regarde-moi ce vieux con, là. Qui est ton camarade, même? Que oui, quand il sait rien, les blogueurs qui ont parlé de quoi et tout, ils doivent aller à la maca. Toi, tu es toujours en train d'expliquer comment on m'a goût, là. Toi, tu es qui? Toi, tu es toujours en train d'expliquer comment on m'a goût. Ta soeur qui est toujours en train de parler de ping-con, ping-con, ping-con. Il n'y a que ça dans votre tête. On dirait qu'on a lavé vos... Quand vous êtes né, là, on vous a lavé un jus de pipi. On dirait qu'on vous a lavé un jus de nyen. C'est un jus de nyen qu'on a pris pour couper vos ombries, là. Je ne sais pas comment il a dit ça. Affaire de sexe, c'est dans votre gueule, comme ça, comme s'il n'y a rien d'autre que ça dans la vie. Quand tu as venu ta soeur pour parler de quelqu'un qui doit aller à la maca, il y a l'homme qui parle de sexe sur Facebook que vous. Il y a l'homme qui parle de sexe sur Facebook que vous. Toi et ta petite soeur. Je ne me souviens pas bien que vous êtes qui? Vous êtes mieux que qui? Si on vous a maltraités dans votre enfance, là, c'est votre problème, hein. Si on vous a maltraités dans votre enfance, là, c'est votre problème. Ce n'est pas la faute de quelqu'un. C'est parce que vos parents n'ont pas été à la hauteur de leur responsabilité. C'est pour ça que vous avez été maltraités. Ce n'est pas que vous n'allez pas venir déverser votre maltraitance, là, sur quelqu'un sur Facebook, ici. Votre frustration, là. Ce n'est pas sur nous. Il fait vidéo. C'est tout ce qui a vu sa vidéo. Il voit sa large bouche, on dirait, bébé de chameau, là, en train de raconter, oui, les petits blogueurs, ils pensent que parce qu'ils sont doux, là, donc s'ils font des problèmes, ils ne peuvent pas aller à la maca. Qui a dit que quelqu'un est au-dessus de la loi ? Qui a dit que quelqu'un est au-dessus de la loi ? Même toi, tu n'es pas au-dessus de la loi. Et puis, il dit que, oui, la seule personne qui peut parler au président, c'est lui. Jean, lui, il dirige 10 000 pasteurs, dont le président a trop besoin de lui pour battre campagne. Tu es bête, hein ? C'est dans ta tête. Faut que, toi, tu dis que nous, on ne connaît pas le gouvernement du président Ouattara. C'est-à-dire que toi, toi, tu ne le connais pas aussi. Tu penses qu'il est dans la marmaille. Tu penses qu'il a besoin de toi. Lui, il n'a pas besoin de... Il ne parle pas où ? Son travail parle à sa place. Son travail, là, parle à sa place. Il ne parle pas. Donc, il n'a même pas besoin d'un bavard comme toi. Il n'a pas besoin d'une grande gueule comme toi. Toi-même, pour un oui, pour un, on t'a bouche, là, ouverte, clac, clac, on t'a demandé, on ne t'a pas demandé ta bouche dans tout, là. Tu penses que le président va coller son image à la sienne ? À la tienne ? Hein ? Tu penses que le président va coller son image à toi ? Toi, tu es malade. Tu ne t'es même pas quelqu'un quand on était à la Libya c'est la cause de toi mais on n'a pas pu croiser beaucoup de personnalités. Tu ne sais pas ça. Parce qu'en passant, je ne te l'ai pas dit. Un xénophobe comme toi, que oui, parce qu'ils pensent qu'ils sont Joula, toi, tu es mieux que Joula, ta grosse bouche, on dirait, Koulaba de Anango, là. Toi, tu es mieux que Joula. Carrément. Il faut venir ouvrir ta bouche encore pour parler comme tu as parlé. Tu vois comment il a été insulté. Il a pris un avion pour descendre à l'Abidjan pour t'inciter là-bas correctement et puis il reprend l'avion pour venir à Paris et voir ce qu'il y a dans ton caleçon. Toi, tu es malade. Vous pensez que vous êtes au-dessus de quelqu'un sur Facebook, quoi. Toi, puis, ta soeur, là. Vous êtes mieux que quelqu'un sur Facebook. Quand il s'agit de vous, là, c'est normal. Quand ce sont les autres, les autres doivent aller à la Maca. Sors, tu vas ouvrir ta gueule encore. Si tu es garçon, tu vas voir ce qu'il a été montré. N'importe quoi. Ça veut dire ça que oui, parce qu'ils pensent qu'ils sont du là. Donc, ils peuvent parler. Ça, quoi, avoir un du là ? Celle qui est partie à la Maca, elle est bêtée. Ou bien le gourou. Ou bien le gagou. Celle qui est partie à la Maca, elle est du là. Elle s'est mal comportée. Elle va à la Maca. Voilà. Elle enfreint les lois en enregistrant les gens et en rendant l'enregistrement public. Elle va en prison. C'est passible d'emprisonnement. Qu'est-ce que tu n'as pas compris ? Que quelqu'un s'est réjoui. Elle-même, elle ne s'est pas réjoui quand Peter est partie à la Maca. Elle-même, elle ne s'est pas réjoui quand Peter est partie à la Maca. Ce n'est pas elle qui dansait pour dire que Peter n'a qu'à prendre 10 ans. Ce n'est pas elle qui a dansé que Peter n'a qu'à prendre 10 ans. Ou bien tu étais, il y avait un caillou dans ton oreille. Tu n'entendais pas en ce moment-là. Tu n'étais pas là pour lui donner des conseils. Il ne faut pas y aller voir pour dire qu'il est en train de me parler en parabole. Si tu as tes couilles là, sors, tu vas t'adresser à moi. Tu n'as pas dit que moi, si tu as et moi, faire une, deux, tu vas me frapper. Frapper va te dégoûter. Toi, tu es malade. Toi, tu peux faire une, deux et moi. Tu n'as pas dit que tu prends l'avion ce soir pour venir à Paris. Dès un matin là, quand tu arrives à l'aéroport là, donne-moi rendez-vous quelque part à Paris si tu vas voir ce qu'il y a été montré. Si tu dis que tu es garçon, tu arrives à Paris demain matin, donne-moi rendez-vous quelque part. Vous n'avez pas dit que l'homme est tranquille là. Vous venez, vous faites tout pour faire sortir l'homme de ses gonges. Faut me provoquer. Il va enlever ça dans tes yeux très mal. Et puis, il va voir ce qu'il y a dans ton caleçon. C'est ton caleçon qui est gros sinon il n'y a rien dedans. Petit plaisantin là. Regardez moi ce petit pisseur là. Carrément. C'est toi qui as ta soie pour faire une vidéo pour dire que oui, parce que moi, il pense que je suis Jula donc il pense que je suis, si j'ai un problème, le gouvernement va intervenir. Toi-même, tu dis que tu es... Toi, tu parles directement avec le président, non ? Donc, quand tu as un problème, le gouvernement doit intervenir. Mais quand on a un problème, le gouvernement ne doit pas intervenir. C'est toi qui es l'enfant chéri du pays. D'après toi, tu diriges 10 000 pasteurs. Ce n'est pas 10 000 pasteurs que tu diriges. Tu sais ce que tu diriges. Ce n'est pas 10 000 pasteurs que tu diriges. Tu sais très bien ce que tu diriges. Carrément. Il faut savoir t'adresser à moi. Faisons que je n'ai pas le respect. Souvent, même, je vois que tu me parles en parabole, mais je viens, je n'ai pas le respect parce que je n'ai pas envie de te heurter. Mais si tu veux rentrer dans ça et moi, je vais enlever ça dans tes yeux. Voilà. Si tu veux rentrer dans ça et moi, je vais enlever ça dans tes yeux, dans la paix du Seigneur. c'est ce que tu penses que tu es là. Moi, il a dépassé ça et puis je suis assis et te regarde. Rélation que tu penses que tu as et puis tu ouvres ta bouche, on dirait, sac en cuir de lui. Donc, je vais enlever ça dans tes yeux. Quand l'homme est tranquille dans son coin et laissez-le un en paix, toi, tu peux créer quoi? Toi, tu peux faire quoi à qui? Toi, tu peux casser oeufs. Toi, tu peux faire quoi? Toi, toi, tu peux faire quoi? Quand je dirige dix mille pasteurs dans ta tête, dans ta grosse tête en calabas, c'est dans ça que tu diriges dix mille pasteurs. Quand un bout d'homme comme ça, ce sont les dix mille pasteurs que tu diriges, c'est que eux, ils sont désespérés et dans la fin de Dieu, ils sont restés sur eux. Car eux, il faut enlever ta gamme sur moi, je ne suis pas ton camarade. Il faut enlever ta gamme sur moi. Voilà. Kadhi a mérité ce qui lui arrive. Quand quelqu'un te fait confiance et puis tu te permets d'enregistrer la personne et puis tu viens humilier, tu viens essayer de jeter la personne dans la vindicte populaire, à un moment donné, il y a quelque chose qui s'appelle le karma. Voilà. C'est Dieu même qui a créé ce karma pour que les personnes ingrates comme elles puissent avoir un châtiment. Je ne sais pas si tu comprends. C'est Dieu qui a créé le karma pour que les mauvaises personnes ingrates comme elles puissent avoir un châtiment quelconque. Donc là, elle mérite très bien ce qui lui arrive parce qu'elle a cherché. On l'a tous prévenu. Moi-même, je ne fais pas la bataille qu'elle a une box pour qu'elle arrête ça. Elle n'a jamais voulu arrêter. Elle est sortie. Moi-même, elle m'a clashé comme il se devait. Elle m'a clashé parce qu'elle était fâchée. parce que je t'entends parce que je t'entends